Face au manquement constaté dans l'exécution des tâches administratives et techniques, l'université de Cara a décidé de remettre à niveau son personnel concerné. La session de renforcement des capacités est axée sur la déontologie administrative pour plus de professionnalisme. Nous avons voulu cet atelier pour ouvrir des horizons sur ce qu'est la déontologie administrative. Parce qu'il faut connaître ceci pour mener à bien l'activité d'accompagnement qui est la leur. Accompagnement pour aider le corps enseignant à mener ses activités pédagogiques et accompagner aussi les activités de recherche. Pour que les quelques manquements qu'on a pu constater par le passé dans leurs prestations soient atténués et qu'ils aillent vers la performance. Pour cette formation, l'université de Cara s'est appuyée sur le ministère de la fonction publique et sur l'ENA, l'école nationale d'administration. Nous leur avons rappelé les devoirs déontologiques, nous leur avons rappelé leurs droits, mais nous avons beaucoup insisté sur ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs de l'université. Nous avons aussi rappelé que l'université est un cadre particulier au regard des acteurs qui y interviennent. Et nous sommes heureux de constater que l'ensemble du personnel est compris. La pédagogie active et participative et la méthodologie utilisée par les formateurs ont permis aux participants de découvrir leurs insuffisances et d'envisager des changements. Ceci nous a permis vraiment de nous remettre en cause et de prendre davantage conscience sur certains aspects vraiment négatifs que je peux citer en parlant de l'absentéisme, du retard, du mauvais accueil, du gaspillage et tout ça. Ce qui ne permet pas à l'université d'avancer normalement dans le nouvel essor. L'université de Cara a opté depuis trois ans pour l'assurance qualité des services qu'elle offre. Cette formation entre dans les fondamentaux de cette démarche. Des attestations ont été établies aux participants.